Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le RDPG, protection des salariés, nous allons voir la protection des salariés contre les données accusatoires. Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire, l'employeur peut être amené à recueillir des données qui soit lui permettront de se constituer des preuves dans un litige éventuel, soit d'améliorer la productivité des salariés en limitant certaines libertés individuelles. L'article L11-21-1 du Code du Travail prévoit cependant que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Ce texte ainsi que la loi informatique, fichiers et libertés encadrent strictement la faculté de l'employeur de contrôler et de surveiller les salariés. A. Le contrôle des salariés En effet, le contrôle des salariés connaît un développement important depuis quelques années en raison des moyens qu'offrent désormais des technologies sophistiquées, telles que les bases électroniques, la biométrie ou la géolocalisation. D'autres procédés sont plus anciens mais connaissent des évolutions techniques qui soulèvent de nouvelles difficultés juridiques comme le téléphone ou la généralisation de l'internet qui équipent désormais tous les postes informatiques. Nous allons commencer par le petit 1, le badge et la biométrie. Sur le lieu de travail, l'utilisation des badges électroniques, c'est-à-dire cartes magnétiques ou à puces, poursuit deux objectifs. Ces cartes servent d'abord à contrôler l'accès aux locaux ou aux différentes zones de l'entreprise. Elles servent ensuite à contrôler les temps de travail. Les différents types de dispositifs qui comportent des données permettant d'identifier les salariés sont soumis à la loi 1978, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2004. Dans cette affaire, l'employeur avait mis en œuvre un système de badge, généré par des moyens automatisés permettant d'identifier les salariés à leur entrée et à leur sortie des locaux de l'entreprise. Le traitement automatisé aboutissant à la mise en place de ce système avait fait l'objet d'une déclaration à l'ACNIL. Bien après sa mise en place, étant précisé qu'une disposition du règlement intérieur de l'entreprise portée à la connaissance de tous les salariés leur faisait l'obligation d'utiliser le badge. Un salarié avait été licencié en raison de son refus à 19 reprises d'utiliser son badge à la sortie de l'entreprise. La haute juridiction avait considéré que le licenciement était sans cause réelle en raison du défaut de déclaration du traitement à l'ACNIL. Dans son guide des ampleurs 2008, l'ACNIL souligne également que chaque passage du badge dans un lecteur permet l'enregistrement des données relatives à son détenteur. Ces enregistrements présentent des risques d'utilisation détournés et sont notamment susceptibles de tracer les déplacements des salariés à des fins de surveillance de leur activité. Ils permettent également à l'employeur d'accéder à des informations privées. Consommation de ces personnels au restaurant d'entreprise. Des garanties particulières doivent donc être apportées par l'employeur pour éviter de tels détournements de la finalité. L'ACNIL demande aux employeurs de préciser la finalité du dispositif. Contrôle des accès, gestion des temps de présence, etc. Les informations qui seront collectées, les services destinataires, des données et des modalités d'exercice du droit d'accès à ces données. D'utilisation courante, le badge semble aujourd'hui pouvoir être supplanté par procédé biométrique qui offre des possibilités beaucoup plus étendues. L'ACNIL a autorisé la mise en œuvre de dispositifs reposant sur la reconnaissance du réseau veineux, du doigt et de la voie. Ces autorisations ont été adoptées par l'ACNIL. Ces autorisations ont été adoptées après que l'ACNIL eût mené des expertises techniques. Elle s'est notamment assurée que ces dispositifs ne présentaient pas de risques particuliers au regard de la protection des données. Le système de reconnaissance vocale a été autorisé pour sécuriser et faciliter la gestion et la réinitialisation des mots de passe utilisés pour accéder au système d'information d'une grande entreprise française. Il repose sur la reconnaissance du gabarit, de l'empreinte de la voie des salariés. La voie est numérisée, puis segmentée par unités échantillonnées. Lorsqu'il souhaite renouveler son mot de passe, le salarié appelle un numéro de téléphone spécial, qui le met en communication avec un automate. Le système effectue alors une comparaison entre le mot de passe répété par l'utilisateur et le profil de référence, le gabarit de l'empreinte de la voie. A l'occasion de cette expertise, la Commission s'est notamment assurée de la bonne information des salariés et que toutes les mesures soient prises pour garantir la sécurité des données et prévenir le risque d'usurpation d'identité. La CNIL a également autorisé pour la première fois la mise en œuvre de cinq dispositifs reposant sur la reconnaissance du réseau veineux, du doigt, de la main et ayant pour objet le contrôle de l'accès aux locaux ou aux systèmes d'information. Cette technologie repose sur la reconnaissance de l'entrelacement des vaisseaux sanguins qui, par rapport à l'empreinte digitale, présentent l'avantage d'être cachés sous la peau, si bien qu'il n'est pas possible, avec les moyens actuels de capturer et copier cette biométrie à l'insu de la personne. A l'issue d'une expertise technique, la CNIL a considéré que le réseau veineux en l'état actuel de la technique est une biométrie sans trace, dont l'enregistrement dans une base de données comporte moins de risques que l'empreinte digitale. En outre, tous les dispositifs de reconnaissance biométrique sont soumis à autorisation préalable de la CNIL, quel que soit le procédé technique retenu. Afin de faciliter les formalités, la Commission a défini un cadre appelé autorisation unique applicable à certains dispositifs biométriques. Lorsque, par exemple, un employeur souhaite mettre en œuvre un dispositif biométrique qui répond aux conditions définies, par ce cadre, il peut bénéficier d'une procédure simplifiée. Il lui suffit alors d'adresser à la CNIL une simple déclaration de conformité. Les personnes concernées par le dispositif biométrique doivent être clairement informées de ses conditions d'utilisation, de son caractère obligatoire ou facultatif, des destinataires des informations et des modalités d'exercice de leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification. En outre, et conformément aux codes du travail, les instances représentatives du personnel doivent, le cas échéant, être consultées et informées avant la mise en œuvre des dispositifs. Enfin, le traitement automatisé doit être proportionné au but poursuivi. Le TGI de Paris a ainsi interdit à un prestataire de la SNCF la constitution d'une base de données d'empreintes digitales des personnels travaillant dans l'espace public de la gare, car le traitement pris dans son ensemble n'apparaissait ni adapté ni proportionné au but recherché. En petit 2, maintenant, nous allons voir la géolocalisation. En effet, de plus en plus, nombreuses sont les entreprises qui équipent leurs véhicules professionnels de dispositifs géolocalisation, GPS, GSM. Un tel dispositif peut avoir pour objectif d'assurer la sécurité des personnes ou des biens, notamment les marchandises transportées. Il peut également mettre mis en place dans le but d'assurer une meilleure gestion des moyens en personnel et d'optimiser la location des moyens matériels, c'est-à-dire une flotte de livraison, par exemple. Il peut en outre servir au suivi et à la facturation d'une prestation, mais il peut aussi être utilisé pour suivre et contrôler le temps de travail des salariés et leurs déplacements géographiques. La CNIL a précisé dans une recommandation du 16 mars 2006 les conditions dans lesquelles un dispositif de géolocalisation pourrait être utilisé. L'utilisation de ce dispositif ne doit pas conduire à un contrôle permanent du salarié concerné. Ainsi, la CNIL recommande la désactivation du système embarqué dans les véhicules de fonction des employés. En dehors des horaires de travail, elle estime de même que le recours à la géolocalisation n'est pas justifié lorsqu'un salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de ses déplacements, c'est-à-dire visiteurs médicaux, VRP, etc. En tout état de cause, la mise en œuvre d'un traitement de géolocalisation ne doit pas permettre la collecte d'informations concernant les éventuels dépassements des limitations de vitesse. Il doit nécessairement s'accompagner de mesures de sécurité, limitant l'accès aux données de géolocalisation. Aux personnes habilitées, le dispositif nécessaire, nécessitent de fixer une durée de conservation adéquate de ces données. Deux mois, selon la CNIL, l'employeur doit par ailleurs consulter les instances représentatives du personnel et informer individuellement les personnes concernées, notamment sur la finalité du traitement, les données traitées, leur durée de conservation, les destinataires des données, leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition. Enfin, le dispositif ne doit pas s'appliquer aux salariés investis d'un mandat électif ou syndical lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur mandat. Maintenant, en petit 3, nous allons voir le téléphone et l'internet. Bien que le téléphone soit une technique de communication déjà ancienne, son utilisation dans les entreprises continue à soulever des difficultés juridiques portant sur certaines de ces usages et sur le contrôle qui, en effet, pose également des difficultés les enregistrements que l'employeur peut être conduit à effectuer. La Cour de cassation admet qu'un salarié puisse faire usage du téléphone de l'entreprise à des fins privées et pendant le temps du travail, à condition de ne pas en abuser. Selon la CNIL, lorsque le relevé, lorsque, selon la CNIL, lorsque des relevés sont établis, c'est-à-dire facturation détaillée par les opérateurs de téléphone, les quatre derniers chiffres des numéros composés doivent être occultés. Toujours, selon la CNIL, l'employeur ne devrait accéder au numéro complet des relevés individuels que de façon exceptionnelle. Par exemple, en cas d'utilisation manifestement anormale du téléphone par un salarié. Pour autant, la Cour de cassation juge que les vérifications par une entreprise d'un relevé de leur communication fournie par l'opérateur ne constituent pas un procédé de surveillance illicite des salariés pour n'avoir pas été porté à leur connaissance. Cette solution a été étendue à la vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste et édités au moyen de l'autocommutateur téléphonique de l'entreprise. Rappelons que les autocommutateurs sont des standards téléphoniques permettant d'orienter l'ensemble des numéros de téléphone appelants et numéros appelés. Ces appareils permettent également l'enregistrement des numéros de téléphone sortants, de sorte que ces dispositifs sont susceptibles d'être utilisés pour identifier les communications téléphoniques qui relèveraient d'un usage non professionnel. Ils peuvent enfin servir à la comptabilisation statistique des flux entrant et sortant au niveau de l'organisation d'un service ou d'un poste particulier et reliés à des logiciels de taxation. Ils rendent possible l'imputation, le contrôle par service ou par poste des dépenses téléphoniques de l'organisation. La durée de la conservation des données relatives à l'utilisation des services de téléphonie ne doit pas excéder un an. En outre, toute utilisation des informations issuies de l'utilisation des services de téléphone pour un contrôle des appels émises et reçus par les représentants du personnel et les représentants syndicaux dans le cadre de leur mandat est interdit. La Cour de cassation juge que les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leur communication téléphonique et l'identification de leurs correspondants. L'enregistrement des conversations téléphoniques est normalement interdit. Il ne peut être réalisé qu'en cas de nécessité reconnue et doit être proportionné aux objectifs suivis. L'ACNIL préconise la neutralisation de la fonction d'enregistrement pour les appels privés. Outre la consultation des instances représentatives du personnel, les salariés ainsi que leurs interlocuteurs doivent être informés préalablement à la mise en place du dispositif des objectifs poursuivis par l'installation de ce système. des conséquences individuelles qui pourront en résulter des destinataires des enregistrements, des modalités, des exercices de leur droit d'accès. Dans le cadre d'enregistrement d'écoute à défunt de la formation ou d'évaluation, les salariés doivent être informés des périodes pendant lesquelles leurs conversations peuvent être enregistrées ou écoutées. Et si des procédures disciplinaires sont susceptibles d'être engagées sur la base des enregistrements ou des comptes rendus, les salariés doivent être explicitement informés. Si l'usage du téléphone pose des punais problèmes juridiques, celui de l'Internet et des messageries électroniques en soulève encore plus. S'agissant des connexions établies par un salarié sur des sites Internet, il n'existe pour l'instant aucun dispositif légal et la jurisprudence est rare. Selon la CNIL, le contrôle à postéorie de l'usage fait par les salariés peuvent être gradués et ne devraient pas porter. Sauf circonstances exceptionnelles sur une analyse individuelle des sites consultés et leur contenu. Elle estime que peut-être mise en place un contrôle du temps de connexion par poste sans identification des sites consultés ou encore un contrôle des sites les plus souvent consultés depuis l'entreprise sans ventilation de poste. De tels contrôles, dépourvus de caractère nominatif, doivent, selon elles, s'avérer largement suffisants dans la plupart des cas. Les salariés doivent, en tout état de cause, en être informés. L'ACNIL admet cependant que l'entreprise puisse poser des conditions d'usage de l'Internet, parmi lesquelles les plus fréquentes sont l'interdiction de développer son propre site Internet, d'accéder à des sites de jeux, de se connecter à Internet via un modem, de participer à des conversations en ligne ou à des forums, y compris professionnels, de diffuser des informations concernant l'entreprise, etc. Ces conditions d'usage doivent être portées à la connaissance des utilisateurs. Il faut observer que la Cour de Cassation a mis en place un régime de la preuve particulière, vraiment défavorable aux salariés. Elle juge que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail, grâce à l'Oufti informatique mis à sa disposition par son employeur, pour l'exécution de son travail, sont prédumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher au fin de les identifier hors de sa présence. Quant aux messageries électroniques, l'entreprise peut mettre en place dans un souci de sécurité l'organisation ou de contrôle de l'encombrement du réseau, un dispositif de limitation du volume ou de taille de messages échangés ou de type de pièges jointes. La Cour de cassation a jugé que le salarié avait droit même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne saurait donc prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçu par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et cela même au cas où l'utilisation non professionnelle de l'ordinateur a été interdite. De même, sauve risque ou événement particulier, l'ampleur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnel contenu sur le disque de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ces derniers ou celui-ci dûment appelés. Néanmoins, le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités. Rien ne s'oppose donc à ce qu'une cour d'appel puisse confier à un issuier des justices la mission de prendre copie en présence d'un salarié ou celui-ci dûment appeler et aux conditions qu'elle a fixées. Des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d'être concernées par des faits de concurrence supposés soupçonnés. La chambre criminelle de la cour de cassation a également jugé que se rend coupable d'abus de confiance le salarié qui détourne la connexion internet de son usage professionnel pour visiter des sites à caractère pornographique et pour envoyer et recevoir des messages de même nature. Il a également jugé que le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie électronique professionnelle pour émettre dans des conditions permettant d'identifier l'employeur un courriel contenant des propos antisémites était nécessairement constitutif d'une faute. J'en ai terminé et je vous en remercie.